L'origine du projet, je pense que ça remonte à mes cinq ans et demi, quand j'ai vu Les Dents de la Mer. J'ai déjà aimé le film parce qu'il y avait un plan que je n'avais pas compris. C'était vraiment une explication de ce qui allait arriver au bateau. On voyait une mâchoire de requin et le bateau partir au loin. Et ça m'avait déjà intrigué parce que je ne comprenais pas le plan étant gamin. Et beaucoup plus tard, dans le film, il y a un long monologue de Robert Shaw qui explique le naufrage de l'Indianapolis. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite été happé et je me suis promis que quand je serai beaucoup plus grand, j'en ferai une histoire que je partagerai avec le public. Vous savez la chose de la shark, il a des yeux nus, des yeux nus, des yeux nus, comme des yeux nus. Quand il vient, il ne semble pas vivre à toi, jusqu'à ce que tu as gêné. Et ces yeux nus qui roulent au blanc. Et puis... Ah, puis tu as entendu ce terrible high-pitched screaming. L'océan devient rouge. Et en espantant de tous les coups et les chanteurs, ils viennent tous et... ils te rippent à part. Je pense que j'ai voulu démarrer cette histoire beaucoup plus tard à l'âge de 12 ans. Et en fait, j'ai dévié sur un autre événement de notre histoire. Enfin, l'histoire mondiale, c'est Jack Lementreur. Et je me suis penché sur Jack Lementreur en lisant le maximum de choses. Et j'en ai fait un jeu qui était London 1888 pour revenir vers 25 ans. Donc beaucoup plus tard sur l'histoire de l'Indianapolis. Je pense que j'étais beaucoup plus mature pour mettre en place ce projet. Et ça a été assez compliqué parce qu'il fallait trouver le bon dessinateur. Et dans un premier temps, j'ai travaillé avec Alexis qui a fait un petit peu les storyboards de chaque case. C'était assez passionnant parce qu'il a fait un travail formidable sur les personnages. Ça m'a permis de construire la première partie de la BD et de construire l'histoire avec lui grâce à Simple. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec le dessinateur italien, Jean Carlo. Et ça a été une belle expérience parce que chacun a travaillé de son côté. On ne parlait pas du tout la même langue. Lui a avancé sur les scènes en mer, moi, sur la scénarisation du procès. Et c'était assez compliqué pour lui parce qu'il y a plusieurs groupes en mer. Il y a ceux qui étaient confrontés au mazout, qui brûlaient et qui avaient qu'une envie, c'est de rester dans l'eau parce que le soleil est brûlé. Il y a ceux qui mouraient de faim, mouraient de soif. Et puis, il y a ceux qui étaient le groupe qui était complètement attaqué par les requins avant que l'ensemble des troupes, des groupes, soient pris d'assaut par les poissons, par les requins. Et ça a été, pour cette première partie de l'album, un moment important parce qu'on commence à soulever les points clés de ce qui va se passer pendant les trois prochains jours et les trois prochaines nuits. J'ai voulu utiliser les polèmes d'Ilan Thomas pour une bonne raison. Surtout, celui de « Et la mort n'aura pas d'empire » parce qu'entre mes 14 ans et mes 19 ans, j'ai eu une personne qui m'a accompagné dans le développement de ce projet. que je pensais vraiment impossible à mettre en place vu mon jeune âge. Mais c'était un rêve pour moi de le partager. Et cette personne a été essayiste, a été fan de Dylan Thomas. Et pour moi, cette personne est morte aujourd'hui. Et pour moi, c'était le moment idéal de pouvoir lui rendre hommage en utilisant ces polèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...